Salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler musique ! Et oui, ça change un petit peu d'habitude. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de parler musique sur ma chaîne, mais je trouvais toujours pas l'occasion de le faire. Et quand enfin j'ai trouvé l'occasion, le temps que je me motive à faire la vidéo, quelques mois se sont écoulés, mais là ça y est, j'ai envie de la faire. Je vais vous proposer une analyse musicale d'un album, et pour ça j'ai choisi K-12, le deuxième album de Mélanie Martinez. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être capté, mais je suis une grosse grosse fan de Mélanie, et je retweet souvent des choses où je poste dans mes stories insta souvent certaines de ses photos. J'aime vraiment vraiment ce qu'elle fait, c'est une de mes artistes préférées, clairement elle est dans mon top 3, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et donc mon but c'est de vous partager son univers un petit peu avec l'analyse de son dernier album. Donc si tu la connais pas mais que t'es un petit peu intriguée, j'espère que tu vas rester, ça me ferait plaisir. Si tu la connais déjà et que toi aussi tu l'adores, I like you ! Pour commencer, petite mise en contexte, qui est Mélanie Martinez ? C'est une jeune américaine de 25 ans, qui est principalement autrice, compositrice, interprète, mais également productrice, réalisatrice et actrice. Depuis l'école primaire, elle prend des cours de chant, et elle a commencé à 14 ans à jouer de la guitare toute seule de son côté. Et c'est en 2012 qu'elle fait deux émissions télé, la deuxième c'est la saison 3 de The Voice America. Et peut-être que vous êtes déjà tombé sur sa vidéo, mais elle l'avait interprété Toxic de Britney Spears. Depuis cette époque, elle a sorti deux albums et quelques singles, et là je vais vous parler du coup de Kate Whelps, son deuxième album, qui est sorti en 2020, 2019, pardon. L'album est un petit peu spécial, parce qu'il a été pensé pas seulement comme un album musical, mais également comme un film. Si je devais décrire l'univers artistique de Mélanie, je dirais que ça fait un petit peu pastel, voire même à la limite du rococo, il y a un gros mélange un petit peu entre gothique et romantique, avec également pas mal de couleurs pastel et crayard, comme je disais, il y a un côté donc très enfantin dans son univers, mais avec quand même des aspects esthétiques assez sombres, glissés par-ci par-là, voire presque glauques. Et si vous écoutez bien ses chansons et les messages qu'il y a derrière, c'est très très loin d'être enfantin. Du coup, il y a un énorme contraste entre son univers visuel et ce qu'elle raconte vraiment dans ses chansons. Et c'est ça que j'adore. Kate Whelps est donc à la fois un album musical, mais également un film qui est disponible en version DVD si vous achetez le CD en format physique. Quand il est sorti, Mélanie a quand même tenu à ce que tous ses fans puissent le voir, du coup elle a laissé en ligne gratuitement sur YouTube pendant deux mois, mais ensuite il est passé en payant, parce que forcément avec tout le travail qu'il y a eu derrière, c'est vraiment un vrai film qui dure une heure et demie, avec les chansons incorporées dedans. Donc voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, au début de Kate Whelps, on est dans un bus scolaire, et en gros Mélanie, dont le personnage s'appelle Crybaby, s'apprête à faire sa rentrée. Sauf qu'à un moment, le bus a un accident, et ils se retrouvent tous dans une espèce de paradis, d'un univers parallèle, on ne sait pas trop, et ils arrivent dans une école, qui s'appelle, je crois que c'est Kate Whelps, c'est le nom de l'école. Je dirais que dans l'ensemble, c'est une grosse critique sociale et sociétale, racontée au travers d'une histoire avec un aspect un petit peu teen movie fantastique, et faussement enfantin, comme elle sait si bien le faire. Crybaby est un petit peu spéciale, puisqu'elle possède une sorte de pouvoir, qui fait qu'elle est en quelque sorte mise à l'écart par les autres. L'album est autour de cette problématique, celle de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas être conforme à la société, ou ce qu'elle voudrait qu'on soit. Mais il y a aussi dedans une grosse idée d'émancipation personnelle, de se trouver soi-même et d'être vrai. Ce que je vous propose, c'est une petite analyse rapide de chacune des chansons, avec les idées qu'il y a derrière. Évidemment, la musique c'est subjectif, donc je vais vous en faire mon interprétation personnelle, comment moi j'ai compris ces chansons. Mais je vais également me baser un petit peu de ce qu'on a dit elle-même, Mélanie Martinez. De bas, j'avais une interprétation un petit peu plus légère, on va dire, de ce qu'était cet album. Comparé à ce qu'elle-même en a dit dans un mail, donc un mail que je vais vous mettre en capture d'écran, et que je vais vous traduire en français. K-12 essaye de représenter un monde de souffrance. Crybaby et ses amis sont des personnalités en pattes. Ce sont des personnes qui ont la capacité de percevoir l'état mental et émotionnel des autres, qui sont guidées par Lilith, leur guide spirituel, pour détruire le système mis en place. Leurs yeux qui deviennent noirs représentent le fait qu'elles sont éveillées à un niveau de conscience supérieur à la moyenne et aux autres. Et leurs pouvoirs sont une sorte de représentation des bienfaits et des aptitudes qu'on peut gagner en tant qu'être humain quand on se concentre sur nous-mêmes, sur notre santé à nous, sur le fait de prendre soin de soi et de se guérir soi-même, et de répandre ça également autour de soi. Le principal, les professeurs, les infirmières et le docteur lapin représentent les humains privilégiés qui abusent de leur pouvoir pour s'en mettre plein les poches, que ce soit dans l'éducation ou dans le système de santé, dans le gouvernement ou dans le monde de l'industrie musicale. Le personnage de Léo dans le film est une représentation claire de comment fonctionne le patriarcat. Il y a toujours quelqu'un derrière les personnes les plus haut placées et elles attendent anxieusement leur tour pour causer des ravages. La vraie transformation n'est pas dans le fait d'éliminer ces personnes, mais de complètement détruire le système mis en place qui était là déjà bien avant que ces personnes soient mises au pouvoir. La première chanson de l'album, c'est Wheels on the Bus, dont la mélodie principale reprend l'air d'une célèbre comptine pour enfants. Je pense que c'est une chanson qui parle de l'ignorance et du déni. Puisque dans le clip, on voit clairement qu'au fond du bus, Crybaby et son amie se font harceler par les autres élèves. Sauf que le chauffeur, lui, il voit ce qui se passe à travers son rétroviseur, mais il ne dit rien et il ne fait rien. Il préfère ignorer la situation parce que c'est plus confortable, C'est comme ça, c'est triste, mais la vie continue. On préfère ignorer ce qui se passe derrière et continuer à aller de l'avant sur notre propre route. Je sais que le chauffeur nous voit, qu'il nous surveille dans son rétroviseur. Il ne dit rien, il essaye d'ignorer, ça l'ennui. J'observe discrètement, je ne dis rien. On enchaîne avec Class Fight. Je pense que le titre, c'est un jeu de mots entre une bagarre qu'il peut y avoir à l'école, dans la cour de récré, etc. Et la lutte des classes. L'histoire de la chanson, c'est que Crybaby flash sur un garçon, voilà, quelqu'un de beau, de populaire. Mais malheureusement, il n'appartient pas à son monde à elle. Ce sont deux êtres très différents. D'ailleurs, elle voit bien à quel point ils yutent la blonde bimbo parfaite, qui est d'ailleurs celle qu'il a harcelée dans Will on the Bus, si je ne me trompe pas. D'un moment, elle dit dans la chanson qu'elle voudrait bien être à la place de cette nana, malgré tout, au moins une journée, pour voir ce que ça fait de répondre à toutes les cases de la société, à toutes les normes. Du coup, là, ça devient un petit peu dark, puisque Crybaby décide de se servir de son pouvoir pour se venger de cette fille. Et au bout du compte, tout ce qu'elle récolte, c'est qu'elle apparaît comme un monstre, aux yeux du gars qu'elle aimait. C'est un peu déstabilisant, parce que dans les paroles de la chanson, on comprend clairement que c'est Crybaby qui s'en prend à la nana. Mais quand on voit les images du clip et du film, on voit que cette fameuse nana, c'est un petit peu elle qui a commencé à harceler Crybaby au bout du compte. Du coup, je ne sais pas trop quoi penser au final, mériter ou pas. C'est une chanson assez forte sur les pulsions noires qu'en tant qu'être humain, on peut parfois ressentir. Quand quelque chose, que ce soit un idéal, une idée, quelqu'un, une position sociale nous semble inatteignable, totalement inaccessible, alors que pour certaines personnes, au contraire, elles ont juste à tendre le bras et à se servir, et elles ont tout ce qu'elles veulent sur un plateau. Elle tenait un garçon du bout de ses doigts. Je suis tombée amoureuse de lui, mais il n'était pas dans la même lumière que moi. Le professeur m'a donné des notes pour que j'aille les donner à Kelly. Elle embrassait Brandon, j'étais verte de jalousie. J'aurais voulu être à sa place pendant une journée. J'ai juste attendu la pause pour lui faire payer. On enchaîne avec The Principle. C'est une chanson sur la corruption, sur le fait que le pouvoir peut rendre les gens mauvais, pervers, égoïste et méchant, et que ça leur fait perdre l'essentiel. La perversion et l'égoïsme au profit du pouvoir et de l'argent. C'est symbolisé ici avec le principal, puisqu'à l'échelle scolaire, il occupe la place la plus élevée socialement, et qu'ici, il abuse de cette place et de son pouvoir. J'ai essayé de vous faire comprendre, mais vous faites comme vous voulez, n'est-ce pas ? Tuer des enfants jour et nuit. Tu prétends être quelqu'un de bien, mais tout ce que tu veux, c'est l'argent et la popularité. Tant pis pour nos rêves, et c'est vraiment pas juste. On arrive à Show & Tell, qui est une de mes chansons coup de cœur de cet album. Et que je place dans mon top 3. Pour moi, cette chanson raconte la déconnexion humaine liée à la célébrité et à l'image publique. Quand t'es célèbre, tout le monde attend quelque chose de toi. Tout le monde essaye d'être ton ami, et tout le monde essaye aussi de te contrôler. T'as comme l'impression de devenir un pantin. Sûrement pour ça que Mélanie a choisi de se représenter comme une marionnette dans ce clip. Pour moi, c'est un petit rappel sur le fait que les célébrités, mais quelles qu'elles soient, et ben ça reste des êtres humains en fait. C'est pas des machines, c'est pas des personnes inatteignables émotionnellement, physiquement, etc. C'est des humains comme vous et moi qui ont des émotions, des états d'âme. Et cette chanson, elle raconte tout ça, mais en même temps, elle leur dit fuck. Montre ceci, dis cela. Je suis exposée face à tous ces enculés. Ah pardon, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Montre ceci, dis cela. Se prendre des insultes si tu n'as pas de photos avec moi. Achetée et vendue, comme si j'étais un produit pour la société. Ensuite, on a Nurse Office, où comment le harcèlement ou autre forme d'oppression peut mener à l'enfermement sur soi ou à la fuite, physique comme mentale. Comment les autres, dans leur injustice et leur méchanceté, peuvent nous aider, entre guillemets, à nous perdre. Et comme pour Will on the Bus, la société décide de fermer les yeux sur certaines vérités dérangeantes ou encombrantes. Et interprétation de ma part, certainement un petit peu bisounours, mais je tenais quand même à la dire. Parfois, quand on voit très mal, on n'a pas forcément besoin de médicaments ou de traitements ou de je ne sais pas quoi. Mais simplement de l'attention d'une personne sincère ou de quelqu'un qui essaye au moins de nous écouter et de nous comprendre. Professeur, puis-je m'asseoir ici ? Cette salope derrière moi essaye de me couper les cheveux. Non, restez assise et regardez. J'ai simulé une crise et je suis partie. On arrive à Drama Club, qui est également une des chansons qui fait partie de mon top 3. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur scène-là dès le début. Avant que la chanson commence, Crybaby fait un discours sur la scène face à ses autres camarades dans lequel elle prononce une phrase qui m'a beaucoup marquée. C'est nos capacités à ressentir et exprimer des émotions qui nous rendent supérieurs à votre espèce. Crybaby exprime dans cette chanson qu'elle ne veut pas rentrer dans ce fameux moule social, dans ce jeu de fausseté qui fait penser à une scène de théâtre. Et où tout le monde semble jouer la comédie les uns envers les autres. Elle veut pouvoir rester elle-même sans avoir à jouer la comédie tout en étant acceptée comme elle est, comme ça. Il y a un couplet où j'ai l'impression qu'il y a une petite critique sur l'éducation, sur le fait qu'on nous force à apprendre par cœur des textes, des lois, etc. Une sorte de bourrage de crâne sans forcément nous pousser à la critique ou à la réflexion à travers tout ça. Je ne veux pas être une actrice vivant à travers un scénario. Qui se soucie de la pratique ? Je m'en fous ! Vous suranalysez chaque mot que je prononce. Il y a tout un monde là-bas et vous vivez dans une pièce de théâtre. J'emmerde ton auditorium, je trouve ça ennuyeux et j'ai jamais voulu m'inscrire au club de théâtre. Traberry Shortcake qui pour moi est une chanson assez importante et qui fait aussi partie de mes coups de cœur, même si cette fois, elle n'est pas dans mon top 3. Pour faire simple, c'est une chanson sur le viol, sur le slut shaming et sur les dictats de l'apparence. Plus précisément, sur ce mécanisme de culpabilisation des femmes par rapport à leur corps, à leur tenue, à leur apparence. Et ce que reproche cette chanson, c'est cette culpabilisation-là au lieu d'apprendre aux hommes à ne pas se comporter comme des prédateurs, tout simplement. La fameuse robe gâteau du clip symbolisant, évidemment, le corps de la femme. Comme pas mal des chansons, il y a une petite note d'ironie derrière sur le fait qu'au lieu de proposer des solutions à certains problèmes, on nous invite juste à accepter notre sort et puis à continuer à être vif comme ça, comme si tout allait bien. Les garçons agissent comme s'ils n'avaient jamais vu de peau auparavant. Je suis renvoyée à la maison pour me changer parce que ma jupe est trop courte. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai cherchée. Maintenant, les garçons veulent goûter au gâteau à la fraise. C'est ma faute, c'est ma faute. Personne ne leur a appris à ne pas se servir. Lunchbox Friends est également une des mes chansons coup de cœur pour les paroles. Vraiment, les paroles m'ont tout de suite parlé. Par contre, musicalement, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Je pense que c'est une des chansons que musicalement, j'aime le moins de l'album. C'est une chanson qui parle de l'hypocrisie sociale, de ces fameuses amitiés qui sont juste intéressées ou totalement limitées dans le temps. C'est valable sur l'aspect personnel, mais je crois que Mélanie en fait également une critique à travers de l'industrie de la musique, avec toutes ces personnes qui se rapprochent de vous par intérêt, parce que vous êtes populaire, parce que ceci, parce que cela. et qu'une fois et une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles veulent, pouf, elles s'en vont. Cette chanson exprime également le fait que le personnage aimerait développer des relations véritables et surtout durables. Ils veulent tous me bouffer. Des photos, plus de photos, des potins. Ils disent vraiment de la merde. Je ne veux pas d'amis en boîte, non. Je veux quelqu'un qui comprenne. On enchaîne avec Orange Juice, qui est également, je pense, une chanson très importante que j'ai mis en coup de cœur, parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais une fois encore, pas dans mon top 3. Le sujet est important, mais à moi, à titre personnel, il ne me parle pas plus que ça, on va dire, du moins aujourd'hui, maintenant. Après, je pense qu'il va quand même parler à énormément de personnes et surtout à énormément de femmes. C'est une chanson qui parle des troubles physiques et mentaux qui sont liés à la pression sociale et aussi à la manipulation mentale médiatique. Je pense que c'est particulièrement une chanson qui parle de boulimie. La maladie étant ici symbolisée par cette orange, justement, et dans le refrain, Mélanie dit Tu as transformé l'orange en jus d'orange, qui pour moi symbolise le fait que cette orange a été vomi. Mais c'est une chanson qui met en avant une certaine positivité, puisqu'elle dit également dedans Ton corps est imparfaitement parfait. Elle dit également si tu pouvais te voir comme je te vois. Il y a d'ailleurs un moment dans le clip où Crybaby prête ses yeux au personnage dont parle la chanson pour qu'elle puisse se voir à travers son regard. Nos imperfections nous rendent parfaits. Qu'à un moment donné dans notre vie, on est tous envieux de machins ou de bidules pour diverses raisons. Mais qu'au final, on doit apprendre à s'aimer soi-même et surtout sans l'approbation des autres. J'aimerais pouvoir te donner ma paire Dieu parce que je sais que les tiens ne marchent pas. J'aimerais pouvoir te dire que tu es bien, si bien, mais tu trouverais ça déconcertant. Detention, également une des mes chansons coup de cœur. Ah bah oui, il y en a pas mal, j'y peux rien. Musicalement, là aussi, je trouve pas qu'elle se démarque spécialement. Mais là, c'est vraiment aussi les paroles qui m'ont parlé tout de suite. Après, ça reste une chanson assez dure à interpréter, je trouve. Et moi, de comment je l'ai comprise, la chanson nous dit que, en gros, l'humain est sujet à ses humeurs. On peut pas toujours être gentil et souriant. C'est pas possible. Sauf que la norme sociale, elle veut qu'on soit toujours au meilleur de nous-mêmes, qu'on soit toujours bien. Même quand ça va pas, on doit dire que ça va bien. Notamment, une fois encore, dans le monde du showbiz, puisque Mélanie parle beaucoup de cet univers-là, où on doit toujours, toujours faire bonne figure. Même quand ça va pas du tout. Et cette chanson, elle évoque le droit à la colère, le droit à la tristesse, ou tout simplement, le droit à l'émotion et au respect. Peut-être que je me suis un peu emballée, mais bon. Les professeurs ne se soucient pas de moi. Tant pis pour ce que je ressens, tant qu'ils gagnent de l'argent. Ils font ce qu'ils veulent de moi. Ils sont le client et je suis la viande hachée. Teacher's Pit. Cette chanson, j'ai l'impression qu'elle est à la fois simple et compliquée à comprendre. Ça parle de la relation secrète entre un professeur et une élève. On est encore une fois sur un traitement de l'abus de pouvoir avec un homme marié qui a une relation sexuelle avec une jeune étudiante, qui a priori lui ferait espérer et s'amuser avec elle. Et puis évidemment, la journée, quand tout le monde est là, et quand la société est là, il fait comme si elle n'existait pas. Puisqu'évidemment, leur relation est interdite et condamnée par la loi. Il y a peut-être une morale cachée derrière ça en plus, mais j'ai pas réussi à vraiment traduire cette chanson. Et j'arrive pas trop à comprendre de quel côté elle est. Après, je vous avoue que j'ai pas revu le clip depuis un moment, donc j'ai pas envie d'en dire plus ou de peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, dans mes notes, j'ai marqué finalité, très symbolique et perché. Donc ma foi, je vous laisserai aller voir le clip et moi-même, je le reverrai pour voir ce qu'il en est, mais je peux pas vraiment en dire plus. Elle se sent comme une araignée dans une cage. Vous, menteur, vous étiez son désir. Maintenant, elle veut vous foutre le feu. On arrive à l'avant-dernière chanson de l'album et c'est ma chanson préférée de tout l'album, High School Sweethearts. C'est une balade que je trouve vraiment belle. Et le message de cette balade, c'est que si tu veux m'aimer, tu dois m'accepter comme je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, que tu dois te préparer à ce qui peut potentiellement arriver. Et ne me fais pas perdre mon temps. Pourras-tu me serrer toute la nuit, mettre tes lèvres sur les miennes, partout sur mon visage salé quand je commence à pleurer ? Ne me donne pas envie de mourir. Aime-moi brutalement et laisse-moi voler. Élève-moi, fais-moi planer, attache-moi, ne me quitte pas, ne me fais pas perdre mon temps. Et on termine avec Rissès qui là aussi est une chanson assez douce avec je trouve une mélodie un petit peu nostalgique. Comme si le personnage avait un regard finalement de fin, de conclusion sur tout ce qu'elle a vécu jusque là. Le message, c'est qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus par les autres, qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas du moins se laisser faire du mal. Que ce soit par les autres en général ou par la société en général ou pour Mélanie aussi pour l'industrie musicale ou autre. N'entrez pas dans le moule si vous n'êtes pas comme les autres. Eh ben tant pis, soyez vous-même. L'important, c'est de s'accorder du temps pour soi et de savoir faire des pauses quand il le faut pour se régénérer. Les gens te diront que si tu as besoin d'une pause, quelqu'un prendra ta place. Les gens vont essayer de te dire que tu es génial avec des dollars dans les yeux. Ne les laisse pas te blesser, chérie, non. Dis simplement, stop, je suis fatiguée. Et voilà, ça y est, on a fait le tour de Kate Well. J'espère que le principe de cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop chiant à regarder, que j'en ai dit assez mais que je n'en ai pas trop dit non plus pour vous laisser découvrir l'album si jamais ça vous intéresse. Mais je trouve ça intéressant comme genre de vidéo parce que moi, je sais que quand j'étais ado, je tenais une grande importance aux paroles des artistes que j'écoutais et du coup, j'allais beaucoup voir des traductions de paroles de chansons anglaises vu que j'écoutais beaucoup d'artistes américains et anglais et il y a parfois, j'ai été surprise de voir à quel point des chansons que je trouvais pas géniales ou qui m'avaient pas parlé plus que ça avaient en fait une signification mais tellement forte ou au contraire des chansons dont j'adorais la musicalité et tout ça avaient des paroles bien pour Rave. Du coup, j'avais envie de partager ça avec vous puisque pour moi, c'est vraiment important les textes dans une chanson. Après, je sais qu'on n'a pas du tout tous les mêmes attentes en niveau de musique. Clairement, Mélanie Martinez si vous voulez juste vous taper une bonne barre et danser, c'est pas l'artiste qu'il vous faut mais si vous aimez des artistes qui ont des vrais messages à porter, un vrai univers esthétique et qui parlent de valeurs qui pour moi sont actuelles et vraiment vraies avec une petite dose également de fantaisie, de folie, etc. Je pense que vous pourriez aimer Mélanie Martinez. Moi, en tout cas, je l'adore. C'est vraiment une de mes petites chouchoutes. En plus, elle a mon âge, je sais pas si ça joue et même niveau style, franchement, j'ai des goûts vraiment vachement en commun avec elle et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. J'espère que la vidéo vous a plu une fois encore et que ce nouveau concept vous intéresse. Si ça vous plaît, je le ferai certainement avec un autre album ou peut-être des vidéos présentations d'artistes que j'aime bien, je sais pas, est-ce que ça vous brancherait ou pas ? Dans tous les cas, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, je vous laisse ici et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, sur ma prochaine vidéo ou en attendant sur mes réseaux sociaux pour discuter. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501